Bonjour, nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont essaié autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement, qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé. Particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une insolation directe à l'air libre. Donc, pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau. Et spécialement chez les enfants, parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire. Et donc, ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire. Et donc, ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir, donc, justement, cette situation ? Eh bien, ce sont des mesures préventives, commencées d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil, parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nerve aux étés au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mentelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25 %, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insulation directe, parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux. Et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps et donc entraîner aussi à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereuse. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation.